Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, encore. Et voilà, je voulais vous partager mes récents achats. Donc je suis allée pas plus tard qu'hier dans ma boutique d'art dont je vous parlerai assez régulièrement. Donc c'est Arteis sur la RN6 pour les Lyonnaises. Là-bas c'est vraiment ma caverne d'Ali Baba. Je pense qu'on a tous une boutique comme ça, où il y a des trucs d'art là. Et après on a envie de tout acheter, c'est horrible. Mais du coup je me suis laissée tenter par plusieurs choses. Donc déjà pour commencer j'ai pris ceci. Donc c'est des pinceaux Léonard. Donc j'aime bien cette marque, c'est des pinceaux multi-usages. Et en fait je voulais vraiment deux pointes fines pour pouvoir appliquer mes peintures acryliques sur mes colos. Parce que du coup j'avais pas vraiment de pinceaux fins comme ça. Et franchement ils sont top, ils se nettoient facilement. Ils appliquent bien la matière. Donc je les aime beaucoup. Et ils sont vraiment pas chers parce que je crois que le petit j'ai payé 96 centimes. Et celui-là je crois que j'ai payé 1 euro et quelques. Donc vraiment pas cher et franchement top. C'est du poil synthétique. Donc voilà. Ensuite je suis allée au rayon PBO et je me suis pris cette peinture acrylique. Donc ça c'est pas de l'encre acrylique comme ça. Ça c'est de l'encre acrylique que je vous avais déjà montré. Et c'est pas la même chose. Là c'est vraiment de la peinture acrylique. Et je me suis pris la couleur cuivre. Et franchement c'est juste canon. C'est trop 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 beau. Donc j'ai pris la cuivre et j'ai pris la or antique. Voilà. Donc c'est un dové vieilli. C'est pas... Ça c'est vraiment doré jaune. Vous voyez la différence. Et ça ça va être un or vieilli. Donc je trouvais ça vraiment top pour les colos. Où on veut des effets dorés. Je sais pas si on veut faire un objet type... Un peu vintage. Vous savez comme dans il y a beaucoup... Le livre de colos de Anna Carlson. Le boîte à bijoux. Il y a beaucoup de bijoux un peu style... Ouais vintage. Donc du coup je pense que ça ça va être vraiment top. Pour ça. Donc ça se présente comme ça. Vous débouchez. Et vous avez tout de suite la peinture à l'intérieur. Donc j'ai de la peinture acrylique classique. Donc franchement top. Hop. Et ça c'est la cuivre. Voilà. La cuivre. Et je l'applique avec ces deux pinceaux. Et ça va nickel. Donc là je suis sur un colo là en ce moment. Donc je vais tout de suite vous montrer comme ça ce que ça donne. C'est en train de sécher. C'est pour ça que je profite que ça sèche pour tourner la vidéo. Donc il s'agit de ce colo là. Donc voilà. Là c'est en train de sécher. Mais vous avez la cuivrée et la or antique. Voilà. Donc là quand ça sera sec. Je repasserai avec les pigmas micro noir. Je repasserai tous les traits noirs. Comme ça. Pour que j'ai recouvert. Et franchement ça fera vraiment un super bel effet. Avec la cola paillette dorée. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour ça. Et les encres. Enfin les peaux de peinture acrylique comme ça. Ils étaient à 4,95€. Donc franchement ça va je trouve. Et il y en a vraiment pour une vie. Parce que là. Je vous dis tout le colo. Enfin tout ce que j'ai utilisé. Je l'ai fait vraiment juste avec la petite quantité de peinture que vous avez dans le bouchon. Donc je pense que j'en ai pour une vie. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai craqué sur ce kit de Jelly Roll Sakura. Donc c'est les Metallic Shiny. Il y avait plein plein de kits à RTI. Ils ont beaucoup de Sakura. De stylo gel Sakura. Et ça c'est vraiment cool. Donc moi j'ai pris celui-là. Encore une fois. Dans les tons cuivrés. Marronis. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis à fond là-dessus. Je trouve que c'est des teintes que j'ai pas trop au niveau stylo gel. Et moi je me sers pas trop des trucs bleus, verts, trucs un peu bizarres. Je me sers beaucoup des teintes or-argent. Et du coup là ça fait des cuivrés. Donc je vais vous swatcher vite fait. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait j'ai peut-être plus swatcher sur un post-it. Comme ça je pourrais faire jouer les nerfs. Donc là vous avez le Le, 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 le. Il n'a pas de teinte. Si. Là c'est le 554. Ça c'est le 517. Et ça c'est le 522. Voilà. Donc c'est ces trois-là. Donc c'est des métalliques. À paillettes. Et franchement. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont super super beaux. Voilà. Donc ça je pense que d'ailleurs je vais m'en servir dans le colo licorne. Que je viens de vous montrer. Je pense que je vais en rajouter. Mais ils sont vraiment super super beaux. Ensuite. Donc oui. Je me suis pris. Je vous les montrais sur Instagram. Si vous me suivez. Vous avez dû voir passer ces crayons-là. Il s'agit des Albrecht Tureur. Voilà. Donc en fait il y avait une promo sur Amazon. La boîte de 36. Elle est passée à 45 euros. Au lieu de 65. Donc parce que sur le site de Faber Castel. Elle est à 65 euros la boîte de 36. Et à Arteis aussi. Elle est à 65 euros. Et moi je l'ai payée 45 euros. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité 20 000 ans. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Je l'ouvre. Et en fait à l'intérieur normalement vous avez un rack vert foncé avec les 36 crayons. Mais comme vous pouvez le voir. Je n'en ai pas 36. J'en ai 41. Parce qu'en fait à Arteis justement. Je me suis acheté des Albrecht Tureur à l'unité. J'en ai pris 5. Parce que vous le savez. Je suis une accro du rose. Et pour moi il manquait vraiment des roses. Donc ça c'est le nuancier original. Et vous voyez qu'au niveau des roses. Il n'y en avait qu'un seul. Avec un violet. Un rose violet. Et un pourpre. Voilà. Et donc moi je me suis pris tout ça. Alors je me suis pris cela là. Donc j'ai pris 2 roses. 2 violets. Et j'ai pris un vert très foncé. Parce que c'est pareil au niveau des verts. Je trouvais qu'il manquait un vert foncé. Bien bien foncé. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est le vert le plus foncé de la gamme. Et il est super bien pour faire. Vous savez les ombres. Quand on fait des feuilles etc. Voilà. Donc je n'ai pas rajouté les 5 crayons sur le nuancier. Parce que bon bah du coup c'était déjà fait. Mais du coup j'ai de la chance. Parce que les 5 crayons supplémentaires. On en vendra. Que ça rentre pile poil dans la boîte. Donc voilà. Comme ça j'ai envie de vous dire. Ça m'empêchera d'en acheter d'autres. Et puis de toute façon. Je pense que ça devrait le faire. Pour ce que je fais à l'aquarellable. Donc là je suis en train de les tester. Justement toujours sur mon colo licorne. Donc tout ça là. Là les cornes, les feuilles, les murs, les myrtilles etc. Tout ça c'est au Albrecht Durer. Et franchement j'adore. Ils sont super pigmentés. Ils s'aquarellent super bien. Ils ne font pas de traces. Ils sont faciles à travailler. Et surtout ce que j'aime beaucoup beaucoup. Et je trouve que c'est un gros plus par rapport au Dervent Sintens. C'est qu'ils se travaillent aussi très bien à sec. Donc vous pouvez les utiliser à sec. Donc les framboises, les myrtilles, les murs. Enfin voilà. Ça c'est à sec. Je n'ai pas aquarellé. J'ai aquarellé que les feuilles, les fleurs et l'alicorne. Donc franchement ce sont de très très bons crayons. En même temps vu le prix, ça me rassure. Parce que mettre aussi cher dans les crayons et qu'en fait ils ne soient pas top. Ça m'aurait fait mal au coeur. Voilà. Mais ce sont les crayons haut de gamme en aquarellable chez Faber Castel. Et franchement ils sont top. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Et voilà. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me dire qu'ils étaient top. À me dire tu ne seras pas déçu. Ils sont géniaux etc. Et franchement vous aviez toutes raisons. Je les adore. Donc voilà. Je suis en train de faire mon petit collo avec. Je n'ai pas terminé. On verra ça plus tard. Ce sera fini. Ensuite j'ai craqué sur une gamme de crayons. Pareil qui était en promo. Je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Par contre parce que c'était il y a 2-3 semaines. Et en fait il s'agit des Supermina. À l'italienne. De Giotto. Voilà. Donc c'est la gamme au-dessus des Styl Novo. Ce sont des crayons qui sont plus gros. Donc voilà. Ils avaient un millimètre plus gros que les Styl Novo. Mais ils sont tout aussi gras. Voire plus. Ils sont très très bien pigmentés. Et ils font moins cheap en fait. Ils font moins crayons décolliers. Ils sont plus gros. Donc la mine je pense qu'ils ne sucent pas du tout du tout. Ils sont super. Donc je les ai déjà testés sur un colo. Que je vais vous montrer. Comme c'est dans cette vidéo. Je vous montre mes colos un petit peu. Donc il s'agit dans mon livre de Rita Berman. Voilà. Il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci je l'ai fait entièrement au Giotto Supermina. Il n'y a rien d'autre. Même le fond. Tout est au crayon. Et ce que je peux vous dire c'est que je ne les ai pas taillés une seule fois. Voilà. J'ai fait tout le colo avec. Je n'ai pas taillé. Et franchement vous pouvez voir au niveau des mines. J'ai beaucoup utilisé les marrons. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le vert à la limite. Parce que j'ai fait toutes les feuilles. Et vous voyez il y en a quand même pas mal. Et franchement ils ne sucent pas du tout. C'est un truc de fou. Donc franchement pour le prix. Ils sont vachement bien. Donc il y a déjà les Stéphi Novo qui sont super connus. Depuis que Stéphi avait fait sa vidéo dessus. Et franchement je les avais testées. Je les avais adorées. Et franchement j'étais contente d'avoir découvert ça grâce à elle. Et là j'ai voulu tester ceux-là. Parce que je me suis dit. Pourquoi pas. Je suis passée devant. On n'en a jamais entendu parler. Les Supermina. Il n'y a pas de revue française. Du moins je n'en ai pas trouvé. Parce que quand je tape dans le moteur de recherche. Je tombe sur des vidéos italiennes. Donc si vous avez une chaîne. Et que vous avez fait une revue sur ces crayons. Bah dites le moi en commentaire. J'irai voir avec plaisir. Parce que moi je n'en ai pas trouvé. Voilà. Mais si jamais vous êtes intéressé par une revue de ces crayons. N'hésitez pas à me le dire. Je la ferai avec grand plaisir. Une vidéo test à vie sur ces crayons. Mais voilà. Franchement ils sont vraiment top. Ensuite on va passer aux livres. Donc j'ai pris deux livres. Donc déjà dans un premier temps. J'ai pris celui-ci. Donc je n'ai aucun aucun coloriage de rêve. C'est vraiment des livres qui ne m'intéressaient pas du tout à la base. Pour moi c'était pour les bébés. Pour les bébés. Non mais c'était pour mon fils. Enfin voilà. J'en avais pas. Et en fait c'est en regardant pas mal de vidéos. Notamment Johanna. Qui en a plusieurs. Et dedans elle a fait des colos de ouf. Ils sont trop beaux. Et je me suis dit. Mais en fait ils ont l'air bien. Parce qu'en plus dedans elle utilisait de l'aquarelle. Des néocolor 2 etc. Donc je me suis dit le papier ne doit pas être si dégueulasse. Donc je m'en suis pris un. Et en plus quand j'ai vu qu'il y en avait un. Que sur la petite sirène. Et comme vous le savez la petite sirène. Voilà c'est ma vie. C'est mon Disney préféré. J'adore. J'ai les DVD. Enfin bref. J'ai beaucoup de choses à la petite sirène chez moi. J'adore. J'adore. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un. J'ai dit. Allez hop je le prends. Pour 3,95€. Au pire c'est pourri. Bon bah ça ira à mon fils. Et en fait. Franchement non. C'est top. Enfin c'est top. Les colos ils sont sympas. Après évidemment. On voit qu'achète. Ils nous mettent 15 fois le même dessin. Dans une situation différente. Ça c'est leur truc. Mais bon. Pour 3,95€. J'ai envie de dire c'est pas grave. Et le papier. Je suis choquée en fait. Il est vachement épais. Limite. Il est mieux que le bloc. Le dernier bloc en famille. Où je trouve que le papier. Il a vraiment diminué en qualité. Bah là limite. Je trouve qu'il est meilleur quoi. Donc là dessus. Je pense pouvoir faire 2-3 petites choses. Après c'est pas non plus. Du papier. De ouf non plus. Mais pour le prix. Franchement ça va. Et. Il y a des zones pré-coloriées. Donc ça. Si j'ai envie de faire un colo rapide. Ou un tuto. Vous montrer comment je fais les cheveux. Etc. Franchement je m'en fous. Et il y a des colos comme ça. Qui sont sympas. Ça représente une scène. Des films. Ou de la série. La petite sirène. Et franchement ça change. Ça change. De ce qu'on peut voir. Ah par exemple celui-là. Bon voilà. Ariel comme ça. On l'a déjà vu. Mais ils ont rajouté un fond. En mode aller sur le bateau. Etc. Donc ça ça peut être sympa. Celui-ci aussi. Il fait un fond marin. Celui-là avec le roi triton. J'aime beaucoup. Mais aussi. Voilà. Il y en a un que j'aime bien. Bah lui. Franchement il est sympa aussi. Et celui que j'aime beaucoup. Avec les petites baleines. C'est trop mignon. Voilà. Celui-là. Celui-là je pense que je vais le faire. En travaillant bien. Avec le ciel et tout. Il y a moyen de faire quelque chose. De chouette. Je pense. Voilà. Et celui-là aussi je l'aime bien. Franchement celui-là. Il y a moyen de faire un truc sympa. Donc voilà. 3,95€. Chez Hachette. Donc voilà. Les colores de rêve. Il y en a plein. Après. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Qui ont des doubles. Genre. Où il y a déjà des colores. Qui sont dans d'autres. Donc. C'est pour ça que je fais vachement attention. Rien garder. Tous les colores dedans. Mais bon. Là vu que j'en ai qu'un. C'est pas le problème. Et enfin. Donc. Un des gros achats. De ce mois-ci. Il s'agit de ce livre-là. Que je vous ai déjà montré. Sur Instagram. Et. C'est un livre. Qui me faisait de l'oeil. Depuis une éternité. Mais qui coûtait assez cher. Donc. Je l'ai vu sur Amazon US. Donc Amazon.com. C'est le seul endroit. Où je l'ai vu disponible. Donc c'est un livre. De Mardel Rubio. Et en fait. C'est un livre. Sur le thème. Du bal masqué. Sur le thème. Des robes de bal. Et en fait. Ce que j'aime particulièrement. C'est que. Ce ne sont que des portraits. Il n'y a que des. Enfin. Il y a 2-3 colos. Ce n'est pas des portraits. Mais on va dire. 90% du livre. C'est des portraits. Donc. Donc. J'adore. J'aime vraiment la patte. De. De l'illustrateur. Ça fait vraiment. Vous savez. Les portraits. Un petit peu. Vénitiens. Ouais. Moi. Ça me rappelle. Venise. Ça fait. Ça fait un petit peu. Les portraits. Les peintures. Vénitiennes. Florentaines. Etc. Franchement. Ça fait très. Enfin. J'adore. Donc. La couverture est magnifique. D'ailleurs. Je ne savais pas. Mais c'est Audrey Mog. Qui a réalisé. Le coloriage. Pour la couverture. Donc. Il est magnifique. Franchement. Bravo à elle. Donc. Le livre. En fait. Il se présente. Comme ça. Donc. Il est assez grand. Par rapport au sagor. Sagner. Par exemple. Vous voyez. Qu'il est un peu plus grand. Alors. Il ne faut pas le fermer. Parce que mon truc n'est pas sec. Mais. Par contre. Par rapport au coloriage de rêve. Il est un peu plus petit. Voilà. Bon. Un poil. Donc. En fait. Il se présente. Avec une couverture. Comme ceci. Il y a toujours. Une feuille cartonnée. Qui va avec. Donc. En fait. Que vous pouvez vous servir. Quand vous coloriez. Tac. Vous le mettez dessous. Et vous faites votre colo. Et en fait. C'est à spirale. Donc. Ça c'est top. Le papier est super épais. C'est du carton. Franchement. De très 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 bonne qualité. Et en fait. Vous allez retrouver. Des portraits. Donc. De femmes. Notamment. Donc. Voilà. Sur le thème. Balmasquées. Parce qu'elles sont toutes. Un masque. Dans le dessin. Et. Il est juste. Somptueux. C'est un livre. Qu'on voit vraiment pas beaucoup. Donc. Du coup. C'est. Je trouve que c'est cool. Quand. Enfin. J'aime bien. Quand j'ai un livre. Que je vois pas trop. J'ai l'impression que. Je me différencie un peu. Entre guillemets. Celui-ci. C'est celui de la couverture. Celui-là. Il est juste magnifique. Celui-ci aussi. Je l'aime beaucoup. C'est un livre. Là pour moi. C'est un livre. Vous pouvez faire péter. Les paillettes. Le doré. L'argenté. Enfin. Voilà. Avec les. Les cols comme ça. Les peintures comme ça. Franchement. Waouh quoi. Les cols à paillettes. Pour coller sur les masques. Et tout. Franchement. Alors là. Vous pouvez bien se faire plaisir. Donc. Donc voilà. C'est un livre que j'ai pas trop trop vu tourner. Et j'ai vraiment craqué dessus. Il m'est revenu assez cher. Parce qu'en fait. Le livre en lui-même était pas cher. Enfin pas cher. Ça va. Il était à 23 dollars. Donc c'est pas non plus hors de prix. Mais. Il y avait des frais de port. Et surtout. Il y avait des taxes à payer. Donc ça j'ai pas trop compris. Il y a certains livres sur Amazon US. Il faut payer des taxes. Donc. 23 dollars. Plus. 5 euros de taxes. Plus. 7 euros de livraison. Au final. On se retrouve avec un livre à 40 euros. Mais bon. On le sait. Il y a des livres. C'est comme ça. Quand vous voulez. Certains livres sur Etsy. Des livres qui viennent du Japon. Etc. Bah voilà. Vous savez que vous allez y mettre cher. Mais. Mais ce sont un peu des livres de collection. J'ai envie de dire. Voilà. Donc celui-ci est vraiment magnifique. Et je regrette pas d'avoir mis le prix. Donc il y a pas mal de fond noir. Donc ça c'est cool. Parce que moi j'adore les fonds noirs. J'en fais souvent moi-même des fonds noirs. Voilà. Donc il y a 2-3 colos comme ça. Où c'est pas des portraits. Il y a un hibou. Un chat. Il y a celui-ci avec la bouteille de parfum. Hop. Sinon c'est que des portraits. Donc voilà. Je vous fais une présentation du livre comme ça s'est fait. Donc ça c'est celui que j'ai fait moi. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'avais mis pas mal de paillettes. Sur toute la robe en fait. J'avais mis vous savez mes paillettes PBO encore. Voilà. Que vous mettez transparentes. Et ça fait des... En fait c'est un gel transparent. Et ça fait des paillettes argentées. Donc j'avais fait tout le colo au Pablo Carandache. Et ensuite j'étais venue rajouter les paillettes. Voilà. Donc le livre est magnifique. Et puis on retrouve un peu des égyptiennes. Des indiennes. Des européennes. Des reines. Enfin il y a un peu de tout franchement. Il est hyper varié. Il y a même voilà des portraits masculins aussi. Franchement il est trop beau. J'adore. Donc voilà. Et là vous avez une double page. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc franchement ce livre c'est une pépite. Je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà. Bah c'en est tout pour ce haul. Comme d'habitude je vous mets les liens que je trouve en barre d'infos. Si vous voulez retrouver des articles qui vous ont plu. S'il y a un objet. Enfin un objet. S'il y a un matériel en particulier que vous voulez que je vous présente. Ou que je vous fasse une revue. N'hésitez pas. Et puis bah sinon. Euh. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Ou de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qui sera je ne sais pas trop quand. Car c'est les vacances scolaires. Donc j'ai mon mari et mes enfants à la maison. Donc filmer en toute tranquillité. Ça commence à être compliqué. Donc je vais voir ce que je vais faire. Mais voilà. Je ne peux pas vous donner de date précise. Je vais essayer de faire ça quand même. Voilà. Allez bye.